Musique J'adore Oscar de la Renta, j'aime beaucoup son style, mais pour moi le luxe c'est surtout d'avoir des choses de qualité, d'en prendre soin, et que ce soit dans la durée. Parce qu'effectivement aujourd'hui tout va très vite, on se débarrasse des choses, on est dans l'instantané. Moi ce que j'aime c'est que ça dure. Et vous voyez qu'aujourd'hui, hélas, les produits sont faits pour ne pas durer, pour nous faire racheter. Or des produits de bonne qualité, ils sont là pour durer longtemps. Et vous voyez des meubles anciens parfois, sont beaucoup plus tenaces que des choses qu'on a achetées la veille, parce que finalement on le fait à la va-vite, parce qu'on est dans la mécanique. Alors qu'autrefois je pense qu'il y avait une vraie envie que ça dure, parce qu'on ne pensait pas qu'on s'en débarrasserait. Les choses se passaient de famille en famille et ça durait. Donc pour moi ça doit être beau, ça doit durer, et puis il faut que ce soit évidemment fait de façon artisanale, et puis dans l'amour. Il faut que les gens soient passionnés. Musique Mériter et qu'elles soient rares. Si tout le monde peut y avoir accès très vite, ce n'est pas du luxe. Un sac Hermès par exemple, c'est la caractéristique du luxe, parce que non seulement c'est cher, non seulement c'est de la bonne qualité, mais en plus ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de prendre soin des choses, d'être connu pour pouvoir éventuellement se mettre sur une liste pour pouvoir l'acheter. Vous ne pouvez pas rentrer dans le magasin et l'acheter tout de suite. On s'interroge qui vous êtes pour éviter qu'il y ait un marché de deuxième main ou que les gens le revendent tout de suite après. C'est ça, c'est la rareté je pense. C'est le fait que tout le monde ne puisse pas y avoir accès tout de suite et que vous ayez de l'argent ou pas, ça ne compte pas. Ce qui compte c'est qu'on vous connaisse et qu'on sache que vous allez en prendre soin. Peut-être c'est ça. Et puis produits de façon intelligente où on sait que ce ne sera pas des petits enfants. Je sais que c'est un peu choquant de dire ça, mais moi je refuse d'acheter des produits qui ont été faits par des enfants ou par des jeunes adolescents dans des conditions minables. Je préfère savoir que ce sont des gens qui sont certifiés, qualifiés, qui sont bien payés, qui ont travaillé dur et qu'ils sont heureux de le faire. Ça c'est le luxe pour moi.